Musique Nous vivons à la surface d'une planète qui tourne sur elle-même en 24 heures. Les rythmes biologiques de nombreuses formes de vie se sont ainsi adaptés à l'alternance jour-nuit. Durant la journée, le soleil nous inonde de sa lumière. Quand la nuit arrive, l'obscurité s'installe. C'est le moment de se reposer, de se ressourcer, de s'émerveiller devant la beauté de la nuit. Il y a seulement un siècle, nos nuits étaient encore très sombres. De nos jours, même les zones inhabitées par l'homme sont envahies par la lumière. Musique Nos villes brillent dans la nuit. Des bâtiments sont même illuminés. Des lumières sans déflecteur nous éblouissent le long de nos rues, de nos routes. Tout cet éclairage transforme l'obscurité en simple pénombre. Même depuis l'espace, on est frappé par ce gaspillage d'énergie. Une grande partie de ces lueurs jaunâtres vues par les astronautes provient de l'éclairage de nos rues. Il produit l'essentiel de la pollution lumineuse sur la planète. L'atmosphère diffuse cette lumière, créant un halo au-dessus du paysage. Nous perdons nos nuits noires à une vitesse vertigineuse. La pollution lumineuse menace la santé de tous les êtres vivants en la surface terrestre. L'éclairage nocturne perturbe la croissance des végétaux. Chaque année, des lumières sans déflecteur contribuent à la mort d'innombrables animaux, terrestres et marins. Des oiseaux migrateurs s'écrasent contre les bâtiments éclairés. A peine sortis de l'œuf, les tortues marines confondent la lumière des éclairages avec le miroitement de la surface de l'océan. Lorsqu'ils sont trop puissants, les éclairages nocturnes affectent également les humains. Des conducteurs comme des piétons, éblouis par des éclairages mal conçus, ont ainsi été victimes de tragiques accidents. La pollution lumineuse est une menace silencieuse pour notre santé. L'exposition à la lumière pendant la nuit perturbe les rythmes circadiens qui régissent nos cycles du sommeil. Les personnes travaillant la nuit sous d'intenses éclairages ou vivant dans les villes polluées par la lumière sont soumises à un plus grand risque de développer des maladies comme le cancer du sein ou celui de la prostate. Voici un ciel nocturne tel qu'il apparaît quand il subit la pollution lumineuse. Par une nuit claire, seules les étoiles les plus brillantes et les planètes se détachent du halo lumineux. Et voilà à quoi il ressemblerait si nous pouvions supprimer cette pollution lumineuse. Cette faible bande lumineuse qui traverse le ciel est la Voie lactée, notre propre galaxie. À cause de la pollution lumineuse, beaucoup de gens ne l'ont jamais vue. Les astronomes connaissent trop bien les problèmes occasionnés par l'éclairage nocturne mal contrôlé. Ils ont besoin d'un ciel noir et bien dégagé pour étudier les fascinants objets dont est rempli l'univers. La pollution lumineuse les empêche de plonger leur regard vers le cosmos. Éclairer le ciel nocturne gaspille de l'argent et des énergies fossiles. Maintenir allumée une ampoule de 100 watts toute la nuit pendant un an consomme une énergie équivalente à la combustion d'une demi-tonne de charbon. Multiplié par les milliards de sources lumineuses sur Terre, le coût en énergie pour éclairer la nuit est colossal ! Bien que l'éclairage soit nécessaire, il y a des actions simples que nous pouvons mener pour préserver l'environnement, économiser l'énergie et contribuer à protéger le ciel nocturne. Nous pouvons remplacer les lampadaires qui émettent de la lumière vers le ciel par d'autres qui dirigent la lumière vers le bas, exactement là où on en a besoin. On appelle cela des éclairages totalement baflés. On peut aussi limiter les éclairages aux seuls endroits qui en ont besoin. Et tout simplement, il nous suffit d'éteindre les lumières inutiles. Utilisons intelligemment l'éclairage afin de retrouver les solutions simples aux problèmes liés à la pollution lumineuse. Notre choix est le suivant, gaspiller nos ressources en éclairant le ciel ou apprendre à utiliser notre éclairage de façon plus responsable. Chacun d'entre nous peut contribuer à résoudre le problème qu'est la pollution lumineuse. Ensemble, nous pouvons rendre à la Terre la noirceur de son ciel nocturne. Sous-titrage Société Radio-Canada